Aujourd'hui, je vous parle d'une femme qui non seulement étudie les phénomènes liés à la mémoire, mais qui est elle-même un véritable phénomène. Il s'agit de Brenda Milner, une référence dans son domaine. C'est une des pionnières de ce qu'on appelle la neuropsychologie cognitive. C'est la branche de la psychologie clinique qui s'intéresse aux relations entre le cerveau et le fonctionnement psychologique, comme par exemple la fonction de... Attendez, attendez, c'est quoi? Mémoire, c'est ça, désolé. C'est que j'ai tellement d'informations à vous livrer à propos de Brenda Milner que j'ai besoin d'utiliser des notes. Le précieux cerveau de Brenda entre en opération en 1918 en Angleterre, dans la ville de Manchester. Elle porte alors le nom de Brenda Langford. Même si ses deux parents oeuvrent dans le domaine musical, elle s'inscrit d'abord en mathématiques à Cambridge, mais opte ensuite pour la psychologie. Le premier contact avec la recherche pendant la Deuxième Guerre mondiale pour Brenda Milner, en fait, elle a été sollicitée pour passer des tests de recrutement aux pilotes d'avion, parce qu'on devait faire la distinction en différents types de pilotes à ce moment-là, notamment les pilotes de combat et les pilotes qui lâchaient les bombes. Et donc, elle a été recrutée pour faire de l'évaluation et de la sélection. Elle détecte alors dans son champ de vision Peter Milner, un ingénieur qu'elle suivra jusqu'à Montréal. Elle termine un doctorat à McGill en 1952. Au cours des années 50, en faisant preuve de beaucoup de minutie, elle observe le comportement de patients épileptiques qui souffrent de pertes de mémoire à la suite de l'ablation d'une partie du lobe temporale. L'un des patients qu'elle a observés devient plus célèbre que les autres. Il se nomme Henri Molaison. Même si une opération avait réussi à diminuer les symptômes de l'épilepsie de ce patient américain, il souffrait d'amnésie entérograde. Il ne peut presque plus apprendre de nouvelles tâches. Ou bien, il oublie tout au fur et à mesure. Or, en travaillant avec lui au fil des jours, Brenda Milner observe comment il peut néanmoins emmagasiner un certain type de nouvelles informations. Toutefois, même s'il a gardé contact avec Brenda Milner jusqu'à ce qu'il meure en 2008, il n'a jamais pu se souvenir du nom de Brenda. Il avait une mémoire récente totalement inefficiante, alors que ce qui s'est passé avant son opération, il s'en souvenait parfaitement bien. Grâce à un article copublié par Brenda Milner en 1957, le cas de Henri Molaison est considéré comme un moment décisif de la recherche en neuropsychologie cognitive, même si cette science n'est pas encore nommée à cette époque. Sans contredit, nous faisons vraiment face à une avant-gardiste. Au fil des années, Brenda Milner devient l'une des meilleures cartographes de notre cerveau. Avant elle, le cerveau était considéré comme un assemblage de divers continents qui n'étaient pas tous bien définis. Brenda Milner s'est aussi intéressée aux lobes frontaux, à l'implication des lobes frontaux dans l'organisation de l'information, en mémoire, mais elle s'est aussi intéressée au langage, à la communication des hémisphères par rapport au langage en cours de carrière. Brenda Milner se décrit elle-même comme étant une fouineuse. Elle est toujours motivée par la curiosité et par le plaisir de côtoyer son équipe. Je pense que la légatrice de Brenda Milner est vraiment à être un modèle de rôle, à montrer la persévérance, la détermination, à montrer qu'un intérêt à quelque chose qui est basique peut conduire à des valeurs translation. Brenda Milner était une femme bien en avant de son temps parce que c'était une femme de carrière, donc une femme extrêmement déterminée, une femme pour qui la carrière a pris toute la place à une époque où il y avait très peu de femmes dans son milieu et elle disait d'ailleurs n'en avoir pas souffert. Plusieurs croient qu'on aurait dû lui attribuer un prix Nobel. Elle a néanmoins gagné une foule de prix important comme le prix Kavli en neurosciences qui est la plus haute distinction dans ce domaine et qui est remis par l'Académie des sciences et des lettres de la Norvège.